Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur My Way de Finance. Je vais vous reparler de Midas Investissement parce que j'ai eu beaucoup de questions et je vais tenter d'y répondre dans cette vidéo. A tout de suite ! Allez, bienvenue donc dans cette vidéo. Je vais vous expliquer comment fonctionne déjà Midas Investissement et ensuite je reviendrai sur les questions que vous m'avez posées. Alors, c'est une plateforme sur laquelle vous allez déposer vos assets. D'accord ? Donc, les crypto-monnaies ou les alcoins que vous avez et ceux-ci vont être mis en stacking. D'accord ? Cela veut dire que la plateforme va prendre en charge tout le protocole des filles et ses filles avec leur algorithme ou en tout cas avec leur stratégie plus exactement. Et vous allez pouvoir en tirer des rendements. C'est l'objectif de cette plateforme. Alors, on va déjà commencer par voir les assets qui sont finalement autorisés, acceptés. Alors, on a de l'Atom, de la blockchain Cosmos, on a du BTC, on a de l'USDT, on a un produit maison qui est le défi YAP. D'accord ? On reviendra dessus. On a le BNP, on a le TH, on a le jeton de la plateforme, on a le Stablecoin YAP. Pareil, je reviens dessus, c'est un fonds d'investissement. On a un Stablecoin qui est l'USDC, on a l'Uni, on a de la Vax, etc. On a toutes sortes de jetons ici qui sont acceptés sur la plateforme. Alors, ceux-ci vont vous procurer finalement un intérêt annuel avec réinvestissement automatique, ce qu'on appelle l'autocampoon. Voilà. Ici, on est sur par exemple du BTC, on arrive à atteindre du 17%, ce qui est quand même assez extraordinaire en l'occurrence aujourd'hui. Et ici, on a le type finalement de méthode utilisée pour pouvoir atteindre ses rendements. Donc, on peut se rendre compte que sur la plateforme, on a à la fois du stacking de crypto-monnaies, on a à la fois des jetons qui sont mis dans la défi, je vous rappelle que c'est la finance décentralisée, et on a certains produits qui sont des stratégies, donc des enveloppes d'alcoin, de jetons, de crypto-monnaies et qui sont savamment pilotés par l'équipe de Midas Investissement. Alors, voilà. Et ça donne des rendements qui sont plus ou moins différents. Ici, sur cette colonne-là, on a le prix, ça veut dire la valeur de l'asset. Ici, on a le niveau du cours qui a augmenté ou qui a descendu dans ces dernières 24 heures. Et ici, on a notre balance, c'est-à-dire la balance sur laquelle on a investi nos jetons, on a déposé nos jetons sur le wallet de la plateforme. Ici, vous avez la possibilité d'investir. Lorsque vous avez investi, il n'y a plus le bouton investir puisque finalement, ces jetons apparaissent ici sur votre tableau de bord. Donc, on peut voir ici sur mon tableau de bord mes assets. J'ai de l'Atom, j'ai du BTC, j'ai de l'USDT et j'ai du défi YAP à l'intérieur. Alors, je vous rappelle ce que les jetons qui sont en défi YAP ou en YAP de manière générale, ce sont les stratégies de la plateforme qui sont de trois types. Alors, il suffit d'aller cliquer sur YAP en haut et ensuite, vous allez avoir accès aux trois stratégies qu'ils vous proposent. Vous avez une stratégie de défi YAP, c'est-à-dire que les huit jetons que l'on voit ici, l'Ethereum, le Shangling, le SushiSwap, etc. sont des jetons qui sont dans la défi et qui travaillent pour votre compte selon finalement un risque moyen avec plutôt des rewards importants. Et là, ça travaille dans la défi et ils espèrent en fait nous délivrer un intérêt annuel de 28%. Il suffit de cliquer ici pour investir à l'intérieur. Ensuite, vous avez le deuxième fonds. C'est un fonds plutôt en stable coin. Vous avez moins de risques, mais vous avez donc un rendement moyen. Ici, on est sur des stable coins plus classiques que l'on connaît bien, du BTC, de l'ETH, du TTR et du jeton Midas pour un rendement espéré annuel de 23%. Et on a la troisième stratégie qui est une stratégie à plus haut risque qui elle est mise comme le nom l'indique dans des masternodes. On n'est pas en défi dans des masternodes et où les rendements sont moyens. Donc, on espère des rendements entre 20 et 25% annuels sur ces 8 jetons. Voilà de quoi il s'agit. Alors, ces 8 jetons, pardon, ces stratégies sont réactualisées, remises à niveau systématiquement pour qu'ils puissent garder le même équilibre et surtout le même niveau de risque. Voilà, ça veut dire que systématiquement, si la stratégie considère que l'on doit avoir 4 jetons à 25%, l'équilibre de ces 25% se voit modifié jour après jour à cause de l'effet du marché et Midas Investissement rééquilibre automatiquement finalement votre panier de crypto-monnaies pour essayer de vous donner les rendements promis. c'est qu'une promesse, d'accord, il n'y a rien de garantie que ce soit sur la sécurité des jetons, la sécurité d'où sont mis les jetons dans la défi ou dans les masternodes, ni leur site, ni cet investissement n'est garanti, je tiens à le préciser. Voilà, et en fait, ça sert à quoi ces fonds ? Ça sert à gérer de manière autonome vos jetons. Allez, on revient tout de suite sur la plateforme. On clique sur plateforme, voilà, et sur la plateforme, on voit tout de suite les jetons. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ici, par exemple, j'ai de l'atome avec un rendement annuel avec réinvestissement à 16%. Si je clique dessus, j'ai le tableau de bord qui s'ouvre et qui me propose plusieurs actions possibles. Le dépôt des jetons Atom sur le wallet de mon compte finalement. Je clique dessus, j'ai à ce moment-là tout simplement ici à copier cette adresse avec le mémo, puisqu'on est sur la blockchain Cosmos, le mémo, et m'envoyer des atomes ici pour pouvoir les faire travailler tout de suite après le dépôt. Ensuite, ici, j'ai l'autre bouton, Withdraw. Withdraw, ça sert à récupérer mes jetons, puisqu'à aucun moment sur cette plateforme, les jetons sont bloqués. Vous pouvez les récupérer, voilà, il n'y a pas de lock-in. Et ici, vous n'avez qu'à mettre votre adresse de destination et le montant qui se trouve sur votre compte. Et vous avez les feeds ici qui apparaissent clairement. On peut voir que j'ai 183 atomes, comme ici, voilà, je peux tout récupérer, bien que ceux-ci aujourd'hui sont placés et rapportent des rewards. Voilà, j'ai une autre fonction, c'est en bêta version 2, c'est le swap, c'est-à-dire que je peux faire arriver des jetons ici sur la plateforme, par exemple en atomes, et pouvoir les swapper. Donc, je rappelle que swapper, c'est transformer mon alcoin ou ma crypto-monnaie en une autre crypto-monnaie, c'est faire un échange. Je peux donc échanger de l'atome avec toutes ces crypto-monnaies qui se trouvent sur la plateforme ici. Voilà, c'est celle que j'ai en portefeuille. Mais je peux aller chercher de l'USDC, si je vais récupérer de l'USDT, du LINK, etc., du BUSD, etc. Voilà, tout simplement en cliquant ici et la plateforme fera le reste pour vous, c'est-à-dire qu'elle effectuera l'échange. Et qu'est-ce que j'ai encore comme information ? Eh bien, j'ai l'information de mes rewards quotidiens. Je vais cliquer sur « More » ici pour avoir une liste plus importante et vous montrer que finalement, chaque jour, on le voit ici, on prend par exemple du 17 en bas jusqu'au 6 février, j'ai reçu jour après jour finalement mes rewards, comme on peut le voir ici sur mon compte en Atom. Voilà, tout simplement. C'est vraiment ultra simple. Je vous montre ça sur Atom. On peut aller voir ça sur de l'USDT à 19%. On vient ici, on clique là et là, on peut voir qu'effectivement, j'ai mes jetons qui arrivent. On va, voilà, sur tous les assets, c'est de cette manière. Voilà, la plateforme est ultra simple. Voilà, je voulais vous montrer comment ça fonctionne. C'est une prestation de service intéressante pour votre portefeuille. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement, que cela comporte des risques de placer sur une plateforme en ligne vos jetons de crypto-monnaie. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, vous allez en bas du site. On glisse ici la petite fenêtre et on peut se rendre compte qu'ici, nous avons une adresse et un numéro de téléphone, je crois, pour pouvoir obtenir plus de renseignements. Si vous voulez contacter l'équipe, la team, vous cliquez ici. Vous pouvez leur envoyer un message directement et eux vous répondent, c'est-à-dire le support, assez rapidement. Si vous avez d'autres questions, vous avez ici le petit chat qui s'ouvre et vous pouvez directement communiquer avec le support. Ils sont assez réactifs et ils sont bien présents. Voilà, merci de m'encourager avec un petit pouce bleu. A très vite dans une prochaine vidéo dans laquelle je vous montrerai les évolutions des autres portefeuilles.